Édition. Restitution publique du Conseil des cercles de Bougouni au compte de l'exercice budgétaire 2021. L'exercice vise à instaurer la communication et la transparence dans la gestion des affaires publiques, mais aussi motiver les communes à faire plus de recettes. Jaffar Aydra et Dibril Bagayogo, depuis Bougouni. Cette restitution publique du compte administratif vise à instaurer la communication et la transparence dans la gestion des affaires publiques et mobiliser les citoyens autour des affaires publiques et locales. Je salue l'effort du Conseil des cercles d'abord de respecter cette disposition légale et en même temps de perpétuer cet exercice démocratique. En adoptant à l'unanimité le compte administratif qui a soumis notre approbation et au vu des documents qui sont présentés, nous avons adopté le compte administratif du Conseil des cercles Cette restitution se caractérise par un très faible taux de mobilisation des ressources propres par les collectivités dues à la situation sécuritaire et sanitaire de notre pays. Cette restitution publique est une réponse à la loi 2017-051 du Code des collectivités dans son temps d'article 288 qui exige à l'ensemble des présidents d'organes de procéder à la restitution publique du compte administratif de l'exercice écoulé. Donc ce matin, on a fait appel à l'ensemble du public, donc administratif, religieux et tout ce qui s'en suit pour pouvoir faire la restitution du compte administratif du Conseil des cercles 2021. Au cours de cette restitution de l'exercice 2021, il est ressorti que les dépenses prévisionnelles du fonctionnement et d'investissement ont été exécutées à hauteur de 1,282,673,000 sur une prévision de 2,177,766, soit un taux d'exécution de 58,90%. C'est la transparence dans la gestion des affaires publiques. Nous pensons que cette restitution, à travers les résultats qu'on attend, va ouvrir d'autres ce serait vraiment une voie pour pouvoir dissimuler vraiment tout ce qu'on entreprend ici en matière de développement. La cérémonie a pris fin par la remise des prix aux communes qui ont fait des résultats financiers appréciables, à savoir les communes de Meridjala, Dogo et Défé.